Nous avons vu ces sets Lego Dreams en tout début d'année, la ferme, le Pégase, on a également eu le mec de Z-Blob et également le grand navire pirate requin du roi des cauchemars. Je vous l'avais dit, il nous reste encore un dernier set de ma collection à découvrir. Et si vous avez déjà vu les précédentes vidéos de tous ces sets que vous voyez ici, vous savez sans doute que je pense le plus grand bien de cette gamme qui est extrêmement colorée, extrêmement imaginative, qui me rappelle un petit peu les sets Lego Hidden Side et Lego Dreams. C'est cool, c'est vraiment une très bonne série également disponible sur Netflix, donc je vous les valide, ils sont vraiment très très bien en termes de construction. Aujourd'hui, nous allons en voir un dernier pour l'instant, et bien c'est le set 71-453 Easy et le lapin Bounchou. Voilà, j'en connais pas la série, mais ça me plaît beaucoup. A mon avis, au niveau de la structure, on va être sur quelque chose de sensiblement identique à ce que nous avions, et bien ici, avec derrière, vous le voyez, notre ami le mecha de Z-Blob. Il est donc fort à parier qu'en termes d'assemblage, on soit sur quelque chose d'identique. On voit d'ailleurs déjà qu'au niveau des pieds, on va avoir des pièces identiques, l'articulation au niveau des bras aussi. On fera le comparatif une fois qu'on aura assemblé tout ça. En tout cas, moi je le trouve super classe. Un lapin géant qui est sur des patins à roulettes, ça c'est vraiment très très cool. On est là sur un set vraiment pas cher, ça doit être le moins cher de la gamme des Lego Dreams, en tout cas pas loin. 20 euros, 20 euros 99 chez Lego et sans doute moins cher ailleurs, je vous mettrai le lien dans la description si je le trouve. 259 pièces, là on n'a vraiment pas grand chose en termes de construction. Derrière, et bien comme à chaque fois, vous aurez le choix de construction. Deux alternatives, soit vous allez faire le lapin avec des patins à roulettes à réacteur motorisé, ou alors un lapin volant avec une paire d'ailes, voilà, c'est vous qui déciderez à partir du moment où vous aurez assemblé ce lapin-là. Donc voilà, c'est ce qui me plaît beaucoup dans la gamme des Lego Dreams, et j'espère que vous aussi ça vous plaît. Je trouve ça très très original de pouvoir justement faire deux versions alternatives en fonction de ses choix et de ses goûts. Alors maintenant, et bien on va y aller, on va ouvrir ce set qui va être à mon avis rapidement construit, je vous l'ai dit, c'est le dernier que j'ai pour l'instant. Si vous souhaitez voir d'autres sets Lego Dreams sur la chaîne, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Alors à mon avis ici, pas de sachet numéroté, on a vraiment très très peu de pièces. 259, c'est assez faible. Vous voyez, ah c'est quand même des sachets numérotés, ce qui est extrêmement étonnant. Et toujours, vous le voyez, pas de sac en papier. Pour l'instant, je n'ai pas eu de chance, je n'ai pas encore trouvé de set-là. Certains d'entre vous ont réussi déjà à en choper. Là, on est encore sur du sac en papier, et vous le voyez, trois sachets de pièces. Ce n'est vraiment pas beaucoup. Les instructions, c'est trop classe. Excellent. L'illustration et l'étoffe. C'est ce que j'aime beaucoup avec les instructions de chez Lego Dreams, c'est que c'est super coloré. C'est pastel, c'est chouette. Et puis, vous le voyez, à partir d'un moment, vous allez avoir un choix à faire sur quelle étape vous allez aller. Mais en tout cas, c'est très très cool. Et en tout, on aura combien ? Je pense que vraiment, on n'aura pas grand-chose. On est effectivement ici, sur 89. Donc vous le voyez, les pages jaunes, ce sont les constructions du lapin. Et ensuite, on a soit des pages bleues pour une version du lapin, et les pages vertes pour l'autre version, la version ange, la version fée, enfin la version volante en tout cas. Je vais vous faire les deux, je vais vous les montrer, et vous allez pouvoir me dire lequel des deux vous allez préférer. Allez, on y va, on est parti pour l'assemblage de, comment il s'appelle déjà ? Bounchou, le lapin, et de Easy. Easy, qu'on avait déjà dans d'autres sets. Je crois que c'était dans le set de la ferme qui est juste ici. Je crois que c'était dans le set de la ferme qui est juste ici. Je crois que c'était dans le set de la ferme qui est juste ici. Ok, nous venons de terminer les deux premiers sachets, et notre bunny, Bounchou, est terminé. Et franchement, vous l'avez vu, c'était vraiment super rapidement construit, mais franchement, je suis assez content du résultat. Il est plutôt cool, notre lapin très très coloré, avec sa petite queue. On peut également lui bouger, regardez, les oreilles, c'est articulé. Et les bras, les papattes sont articulées. Donc ça, c'est vraiment plutôt cool. En termes de figurines, Easy, on la connaît déjà. Donc celle-ci, ce n'est pas du neuf. Elle est vraiment très classe. Moi, j'aime beaucoup ses cheveux irisés, ça c'est top. Son épée or et transparent, ça aussi, c'est assez génial. Et elle porte également, de l'autre côté, un sablier. Donc Easy, très belle, minifigue. On a ici ce que je présume être Bounchou en miniature. Donc la petite peluche. Est-ce que c'est la peluche d'Easy ? Vous allez pouvoir me le dire. Mais j'ai bien compris que dans le monde des rêves, la peluche qui est là, eh bien, prend vie pour, eh bien, se transformer en ce gigantesque Bounchou. Donc ça, c'est cool. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle un Grim's Paw. Alors, je ne sais pas si en français, c'est également comme ça que ça se dit. Mais c'est ces petites bestioles qu'on a déjà vues. Et dans les autres sets, notamment dans le bateau requin du roi des cauchemars. Là, on en a un autre. Il porte, vous le voyez, un homme de chevalier. On a juste ses yeux méchants qui dépassent. Donc, dès comme ça, je n'en avais pas encore. Et il a un grand filet pour capturer quelque chose. Pour capturer qui ou quoi ? Eh bien, probablement, le petit Bunny, la petite peluche. C'est comme ça, en fait, que ça devrait être. Donc, je trouve ça cool que pour 20 euros, on ait ces petits personnages en plus. Ça, c'est très, très sympathique. Maintenant, nous sommes à une étape où il va falloir, eh bien, choisir la configuration de notre Bunny. Soit sur des patins à roulettes supersoniques ou alors en mode volant. Je vais vous faire les deux. On va commencer par les patins à roulettes supersoniques. Les patins à roulettes supersoniques. Et, eh bien, c'est ici que ça se passe avec les pièces du sac numéro 3. On y va. Je vous montre ça immédiatement. Et regardez ça. Voilà ce que nous avons au bout d'une à deux minutes de construction. Les patins à roulettes du lapin. Bonne surprise, ce sont des vraies roulettes. On a des vraies roues. Donc, notre lapin va réellement pouvoir rouler avec ses patins à roulettes. Ça, c'est très classe. Eh bien, on va tout de suite lui mettre pour voir à quoi ça ressemble. Une fois que notre ami Bunny, Bounchou le Bunny, eh bien, a ses patins. On a les petits trous qui sont déjà prévus dans ses patins, dans ses pieds. Et voilà le travail. Il ne nous reste plus qu'à mettre les gants de protection sur le Bunny. Voilà, comme ça. Et de l'autre côté également. Et nous voilà prêts pour patiner. Eh bien, c'est donc le premier résultat de ce set, les amis, de Bounchou le Lapin. Et je dois vous dire que c'est vraiment classe. Regardez les patins à réaction du Bunny. On va pouvoir lui faire prendre comme ça des positions de vitesse. Genre, je vais lui mettre les oreilles comme ça en arrière. Je vais voir si je peux un peu le pencher en avant. Et comme ça, on va pouvoir lui donner l'impression de patiner. Franchement, qu'est-ce que vous en dites ? Est-ce qu'il n'est pas cool comme ça ? Sérieux ? Déjà, cette configuration, moi, j'aime beaucoup. Surtout que, eh bien, Easy, par exemple, on va pouvoir la mettre sur la tête de Bunny pendant qu'il fait du patinage. Là, normalement, on a un emplacement. Je ne sais pas si ça passe. Ouais, mais il faut lui déplier juste un peu. Tac. Ses oreilles. Et normalement, ça passe. Et voilà le travail. Franchement, le résultat, il est vraiment génial. Regardez, il est carrément en extension, en équilibre sur une patte. Et il donne vraiment l'impression que le lapin est en train de patiner avec Easy sur la tête. Qu'est-ce que vous en dites ? Moi, je trouve ça tellement cool. Et ce qui est bien, surtout, c'est que ça patine vraiment. Vous allez vraiment pouvoir le faire rouler, ce lapin. Et c'est franchement super efficace. Bon, ben ça, c'est la première configuration, le mode patin, que perso, j'aime déjà beaucoup. Bien, maintenant, eh bien, on va faire quoi ? On va faire la deuxième possibilité, à savoir le lapin volant avec les ailes. Il nous reste ici des pièces pour réaliser ça. Il va falloir à nouveau, eh bien, démonter les patins à roulettes, puisqu'on va utiliser quelques-unes des pièces de ces objets-là pour pouvoir, eh bien, le transformer en lapin volant avec des ailes de fée. Allez, c'est parti ! Une dernière petite touche à apporter à notre lapin. Et ça sera terminé. Et voilà le travail. Notre lapin, vous le voyez, s'est transformé ici, eh bien, en lapin-abeille. On lui a enlevé sa queue également. Vous voyez que sa queue, maintenant, eh bien, c'est une espèce d'abdomen d'abeille ou de guêpe avec le petit dard au bout. Et on lui a surtout installé des ailes. Et il a également, vous le voyez, sur sa tête, des antennes, comme une abeille. Eh bien, là, on a aussi un petit emplacement qui est juste là où on va pouvoir, eh bien, mettre Easy dessus pour qu'elle puisse voler avec Bunny. Et alors là, il faut bien se l'avouer, il est quand même très, très sympathique. Également, en quelques minutes, nous transformons notre lapin avec patin-roulette à réaction en un insecte, en un lapin volant avec des ailes. C'est tellement cool ! J'adore surtout la touche de jaune avec le bleu, ça rend vraiment super bien. Et on va pouvoir, eh bien, bouger un peu les ailes, comme ça, les mettre en arrière, en position, je vole. C'est tellement cool ! Bon, bah, ça va être extrêmement difficile de choisir laquelle des deux configurations est la meilleure. Honnêtement, les deux sont vraiment très, très classes. J'ai peut-être une petite préférence pour le lapin-abeille. Je trouve ça vraiment super original et tellement cool. surtout Kizi va pouvoir aller dessus et piloter et prendre, comme ça, les antennes du lapin qui se trouvent ici en guise de commande pour le diriger. Alors voilà, nous avons fait les deux configurations. Vous, laquelle vous préférez ? Est-ce que vous êtes plutôt la première config que nous avons vue, à savoir, en mode patin-roulette à réaction avec, vous le voyez, du feu qui sort à l'arrière ? Ou alors, vous êtes plutôt dans la config du bunny-abeille, et moi, je l'aime beaucoup. Je dois vous avouer que j'ai un petit coup de cœur. Pour cette config-là, il faut dire qu'elle est vraiment très, très classe, mais les deux se valent vraiment bien, très bien. Elles sont cool, hein. J'aurais bien aimé pouvoir faire les deux en même temps, sans avoir à démonter à chaque fois un des éléments. Ça aurait été beaucoup plus rapide. Alors, je l'avais dit tout à l'heure, on va faire un petit comparatif avec le méca de Z-Blob qui est là-bas, juste derrière. C'est-à-dire, simplement, histoire de voir si les deux sont de la même taille. Alors oui, effectivement, regardez, ils sont presque de la même taille, même si Z-Blob a quand même une petite tête de plus. Mais sinon, si vous rajoutez les oreilles, c'est pratiquement le cas. En tout cas, les deux sont vraiment très cool. On note également quand même des petites similitudes, comme je l'ai dit au début de vidéo, notamment en termes des jambes. Vous avez des papattes qui sont à peu près faites de la même manière, mais pas totalement. Il y a quand même des petites différences. Les deux sont donc complètement, eh bien, complémentaires, justement. Regardez. Est-ce qu'ils ne vont pas super bien ensemble, ces deux-là ? À conseiller. Franchement, à conseiller. J'ai peut-être une petite préférence quand même pour le Bunny, car il est un peu plus coloré, alors que Z-Blob, il est juste blanc et transparent, alors que lui, il est franchement hyper chatoyant. Bon, ben voilà, j'ai de le dire que c'est un coup de cœur. Il est classe, ce set Lego-là. Vous allez pouvoir le prendre les yeux fermés, une vingtaine d'euros, 259 pièces. C'est pas beaucoup, c'est vite construit. Mais on s'éclate quand même pas mal avec l'assemblage et surtout avec la construction des deux versions alternatives. Avouez qu'il est quand même classe avec son petit dard. Là, ça queue en forme de dard, c'est vraiment trop beau. C'était donc, les amis, le set Lego Dreams 71-453 Easy et Bounchou le Lapin. Très cool. Peut-être que vous l'avez déjà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, les amis. Moi, je l'aime beaucoup, ce set-là. N'oubliez pas de me lâcher des pouces bleus. Ça, ça fait toujours super plaisir. Eh bien, quant à moi, pour l'instant, j'en ai fini avec Lego Dreams. Si vous souhaitez en voir d'autres, vous allez pouvoir vous manifester dans les commentaires. Et moi, je vous retrouve très très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres sets Lego à assembler. Et ça, très prochainement. Passez encore une excellente journée, les amis. Et à très très vite. Bye bye. Ciao.